Il s'agirait de la bataille finale contre Daesh au Levant. Les troupes américaines et les forces démocratiques syriennes gagnent du terrain dans la province de Dérésor, à l'est de la Syrie, la dernière enclave du groupe Etat islamique. Une poche défendue par quelques 600 djihadistes, principalement étrangers, d'après les rebelles arabos-kurdes. Il n'y a plus de groupes armés dans la zone. Ceux qui sont aux commandes restent cachés. Nous sommes heureux, nous n'avons plus qu'à leur donner le coup de grâce. L'heure est venue de venger les nôtres qui sont morts. Il ne reste plus rien de l'Etat islamique. En janvier 2015, le groupe terroriste contrôlait une superficie comparable à celle de la Grande-Bretagne. Au fil des batailles, ces territoires ont fondu et il ne reste plus que sept poches à la frontière irako-syrienne. La semaine passée, le président américain, qui a promis de retirer ces djihadistes de Syrie, s'était vanté de la défaite des miliciens. L'armée américaine, nos partenaires de la coalition et les forces démocratiques syriennes ont libéré la quasi-totalité du territoire précédemment détenu par l'Etat islamique en Syrie et en Irak. Il devrait être officiellement annoncé dans quelques temps, probablement la semaine prochaine, que nous aurons 100% du califat. L'assaut avait été lancé samedi après une pause d'une semaine pour permettre à quelques 20 000 civils de quitter la zone, surtout des familles de djihadistes. La victoire finale sera annoncée dans quelques jours, assure l'IFDS.